à la coucou youtube salut on en était là le combat contre marcus c'est ça marcus je crois qu'il vienne se prendre des ah non 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 c'était en bas mais c'est qui qui s'est pris un pro glacial c'est une c'est une goule en bas qui s'est pris la tempête de grêle de jaïra ok donc là on va faire appel de la foudre ici je crois qu'on va remettre des petites dagues ici pour le fun voilà le fan de one piece il est fan de kaido c'est cette goule là qui s'est pris de la glace et qui tourne ah 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 c'est tel quitte foie gable bon l'avantage c'est que euh attends là s'il fait les tentacules d'Ada je pense que je vais toucher Isobel mais c'est quoi merde ah bah j'ai pas fait de dégâts par contre ça c'est pas mal c'est parfait et du coup ce que je vais faire c'est que avec ombre coeur je vais protéger Isobel oui un petit sanctuaire c'est ça c'est ça comme ça elle sera tranquille jusqu'au prochain tour malte va le tout est dans ta gueule et pour le reste oh petite rune tiens qu'est ce qu'on va faire une petite rune de sommeil ouh il y en a un que tu vas la dire dodo allez hop la rune du gros nounours ah il y en a qu'un seul qui s'entraînt ah non les trois ont réussi leur jet de sauvegarde ah c'est pas de pau du coup il attaque Gale évidemment parce que les maliciens c'est des aimants à coups ouais ça va au moins il déséclate à vitesse de renlever les rapaces par contre ouais c'est chiant parce que là du coup la vague de dague c'est annulé ah merde tu peux pas leur faire un j'allais dire un hognus mais c'est nettement bon t'as juste dépensé un lit mec oh ça c'est pas grave mais enfin c'est du mobilier on ne se prend pas au mobilier c'est là qu'est ce que je vais faire à marcus ouais je vais faire une image miroir comme ça Gaël a moins de chance de se prendre des coups ouais il y a les rampes d'un péon qui se font taper mais bon ça c'est pas trop grave à la limite sauf s'il meurt 4 ans pour te réveiller et au final rater ton coup mais il y en a un mec qui m'interrompt ma concentration tout le temps là mais allez vous faire foutre tu le attends ah marcus il est là tu peux pas lui faire un toucher rectal si je fais personne bon ça marche ça t'es tant pis du coup je vais faire un petit soin sur Isobel parce que je préférerais éviter qu'elle continue qu'elle arrête de s'il meurt wow ça va elle est à midlife voilà comme ça en plus elle se prend une petite bénédiction et est-ce qu'on invoquerait pas la hache siiii on peut ce d'en bas on peut invoquer la hache pour ce d'en bas allez ah non cible hors de vue ok je peux pas dommage bon bah attends je crois que la hache je crois qu'elle vole donc si je l'invoque là je pourrais utiliser le vol pour aller en bas oui non mais en plus ils savent pas viser mais ils savent vraiment pas viser ah tu voulais être déjà ah putain la vache Alcine il est presque mort il a paralysé Alcine ouais il a stun je crois attends je vais réessayer le taser ah mais non mais je peux pas vu qu'il est dehors ah putain il y a une goule à côté j'avais pas vu going somewhere ah mais non mais il est pas dehors t'as vu c'est le coup de foudre ici non il est là marcus c'est les gouttes qui est dehors remarque tu peux t'attaquer aussi à la petite boue je comprends pas un petit ignis à marcus ah il est à terre en plus bah dis donc mais tu peux pas le choper avec ton fouet là ah c'est vrai que j'aurais pu mais tant pis ouais là t'as peut-être pu l'aperforer ah bah tout ça pourras faire échouer c'est magnifique ça dit moi et tu vois là je peux faire vol je peux aller ici ah j'ai pas assez de déplacements tant pis ok donc est-ce que Ombrecœur irait pas toucher marcus par hasard humm coup critique putain mais j'arrête pas de le dire mais les dégâts de ce sort c'est insane oh la la Alcine non non Alcine il faut sauver le soldat il est juste il est jusqu'à haut t'inquiète pas alors je sais pas pourquoi il a fait ça alors qu'elle était dedans mais bon parce qu'elle voulait jeter un froid depuis toute évidence je crois que j'étais un froid je crois que j'étais un froid je crois que j'étais un froid la hache enfin tiens allez je vais lui refaire un petit toucher rectal là ah raté dommage je sais pas Où est-ce qu'elle va cette idiote ? Ouais, c'est bon. Ah les gars, c'est le truc grasse ça. Je sens le parasite. Ta gueule Sam Genji. J'ai trouvé qu'une parasite Sam Genji. J'ai pas eu temps de fouiller. Ils connaissent le plus important que tu es. Mais ils ne savent pas de toi. Ketherick va battre de nouveau. Nous avons besoin de vous battre de nouveau. Découvrez la source de son invulnerabilité. Découvrir la source de l'immortalité de Ketherick. Merci maman. Oui du coup, ce que je disais la dernière fois, c'est que dans ma première partie, je n'avais pas du tout été à l'auberge. Ce qui fait que tout le monde est mort. Quand tu es revenu, hop. Il me disait qu'il voulait vivre. Je me demande bien pour quoi ? Pourquoi un homme comme lui fait quelque chose ? Power ? Spite ? Quelque type de moralité personnelle ? Je peux comprendre pourquoi il ne voudrait pas être mort sans moi garder la curse à l'auberge. Tout le monde dans cette inn, tout le monde qui est intenté de tuer, il est mort aussi. Et pour pourquoi il ne voudrait pas m'aider. Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Maintenant que nous avons vous, je ne sais pas que je n'ai pas besoin. Je ne sais pas. Quand j'aurai réglé son compte à l'octroïque, vous n'arrêtez rien maintenant. N'arrête pas, Mère. Pour que la cathéria ne t'aurai rien sur toi. Arrêtez-le. Je crois que les horreurs et les ont rien sur elle. Ouais, y'a rien. Attends, j'ai vu qu'on a trouvé un anneau. Qu'est-ce que c'est ? Invisibilité est flou. Ça t'intéresse, ça ? Invisibilité, ça peut être fun. Ouais, ça peut être sympa. Vas-y. Et sinon, c'était quoi ? C'était une massue ? Ouais, bon, on s'en fout. Oui. Ah, du coup, on a deux listes des araignées. C'est marrant. Ah, du coup, je sais pourquoi. Attends, attends, je ne me souviens pas. Si, si, on avait été voir le forgeron avec Karlak, je me souviens. Oui. Bah oui, parce qu'on l'a réparé, la petite Karlak. Oui. Ah bon ? C'est qui qui s'est coulé la cheville ? Ah, mais ils continuent de faire ça, les cons ! Au lieu de redescendre par l'escalier, ils veulent sauter du toit, ces abrutis ! Ouais, regarde, ils descendent par là ! Ok, lui, il n'a qu'un point de vue, j'espère qu'il ne va pas sauter, parce que sinon il se suicide. Bah déjà, il a été plus intelligent les deux autres ! Ouais, ouais ! Il s'est pas dit, tiens, je vais sauter d'une hauteur de 20 mètres ! Je ne vois pas ce qu'il peut m'arriver ! Bon, du coup, bah là, la prochaine étape, c'est les tours de haute lune, du coup ! Mais je pense qu'on va aller se reposer avant ! Bon, on n'aura pas de combat à faire dans la tour, mais je préfère quand même qu'on soit reposés ! Non, lui ! Alors... Tu veux aller parler à quelqu'un ou on va se coucher ? Non, on va se coucher et personne ne veut me parler, j'ai pas envie de parler à l'autre gland, là ! En plus, c'est magnifique, j'ai volo le gland et... comment il s'appelle déjà ? Ah, c'est ta riant la pute ! Bon, ton équipe, tu la gardes pareille ou tu veux faire un petit changement ? Non, ah, quoi que non, on la garde pareille ! Déjà vous, allez venir, des plaies, mais pas ! Euh, je crois que j'avais été... Ouais, j'avais été au point de téléportation pour qu'on puisse revenir plus vite ! Bonjour ! Bonjour ! C'est quoi la cinquième option ? Ah ! Je suis là pour vous trancher la tête ! Non, peut-être pas, non ! Tout est calme sur le terrain et à l'intérieur. Gloire à l'absolute. C'est risqué d'entrer Moonrise avec un compagnon indépendant. Tu peux passer comme une vraie soul, mais elles ne peuvent pas. Faites sûr de les garder près, afin que tu puisses parler sur leur nom, si les cultistes demandent trop de questions. Oui, oui, merci Amélia. Allons-y les amis. Bah c'est con, parce que du coup, le seul qui n'a pas de larmes, c'est Alcine. Oui. Mais on n'a pas énormément plu à l'action, Alcine. Ah, un marchand. Alors déjà, on peut commencer à vendre des trucs qui ne nous servent pas. La louche du brasseur. Pourquoi on a récupéré une louche ? C'était l'arme du boss, tu sais, dans le bar. Ah. Ok. Celui qui rotait des flammes quoi. Oui. Comme Shrek. Depuis le temps qu'on l'a, ce tonneau, on ne va pas s'en débarrasser. Voyons. Ah, j'ai prévu qu'il n'y a pas cliqué. Ok, attends. Mais, je ne peux pas le vendre. Je crois qu'il va falloir le balancer sur un ennemi. À un moment donné, oui, je pense que oui. Bon, on n'a rien à vendre, en fait. Qu'est-ce qu'il a proposé, Monsieur Loup-Garou ? Des arbalettes, des haches, un bâton. Ouais, bon. Attends, pourquoi Gratos a un cimetère équipé alors qu'il ne maîtrise pas des cimetères ? What the fuck ? Ok. Effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Je vois un machet de big boy avec une technique spéciale. C'est qui la grande tige ? Ouais, je ne sais plus tout ce que ça fait par contre. Ça, c'est pour Astarion. C'est un truc la grande tige. Oui, c'est une belle tige, ça. Alors, quand la personne attaque avec une situation d'avantage, l'attaque inflige une hémorragie. Oh. Casque de brise-point. Sauvegarde contre vos sorts. Les gants du dueliste. Quand vous avez une arme dans votre main principal et rien dans la haute main, vous avez un bonus d'attaque au corps à corps. grand coup de bouclier, ça, on l'a déjà. Ça, c'est un truc pour... Ça, c'est un truc pour les barbares. Une cuirasse. Une armure. Attends, est-ce qu'elle est mieux que celle qu'on a là ? Non, c'est exactement celle qu'on a là. Et puis sinon, il n'y a rien d'intéressant, en vrai. Ouais, bah... On doit lire ça, qu'est-ce que c'est ? Albert de vigilance, plus un des cadres de force. Bonéficier d'un bonus d'initiative et un bonus sur les jets de perception. Ah, mais elle est trop chère, de toute façon, on ne peut pas l'acheter. Ouais, bah, en fait, ok. Ouais, c'est gentil, je t'ai revendu de la merde. Voilà. J'ai pris une hachette, parce que pourquoi pas. Oui. Voilà, une hache et une dague, voilà. C'est très nain, ça. Et ma hache. Alors, est-ce que ça marche même ? Oui, ça marche. La porte de l'absoline, oui. Il est bon, on a 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je pense que si je dis ne lui tuez pas, on les tue. Gardez le silence, on les tue. Bien dit, on les tue. Attaquer, je pense que la grosse pirasse assise, on va les attaquer. Allez hop, ne les tuez pas, ce sont des fidèles. Ils sont fidèles envers l'absolu, il faut leur donner ça. On les tue. On les tue. C'est de la merde. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? Je ne suis pas mort. Je suis désolée, mon lord, c'est un non-believer outside de mon contrôle. Je t'ai l'air d'un seul 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 je me souviens avoir vu la vidéo youtube qui en gros c'était ce passage là le passage avec les gobelins et le titre de la vidéo c'était voilà comment on introduit un méchant c'est vrai que niveau introduction toi et moi il connaît bientôt c'est quoi ton nom déjà tu vas finir sur mon destinat mais je ne veux pas les tuer moi les gobelins bah du coup tu veux dire quoi rien du tout ou non c'est comme tout à l'heure si je dis rien du tout il est tu si je dis quelque chose et tu es tu es là elle vient de dire c'est toi qui décide de ce que tu en fais bon déjà incliné brièvement la tête je pense que c'est pas la bonne option parce que ça veut dire ah vas-y je m'en fous tu les merci je sens que ça va me plaire ça va déclencher une baston mais que voulez vous que j'en fasse au juste je peux pas les tuer vous pouvez les retirer, les tuer ou les nourrir pour tout ce que je m'en fasse, juste avec les tuer ici dans la salle de la puissance absolue, votre autorité contre eux est complète ils vont obéir toute la commande là c'est littéralement c'est toi qui décide mais je sais ce que je veux cassez vous les gobelins je veux voir vos viscères je veux plus vous entendre respirer affrontez moi et si vous gagnez vous pourrez partir ou libérer les je les libère je les libère tu veux les libérer bah je pense que je vais libérer les petits gobelins ce choix n'aura pas de conséquences alors je vois que t'es en train de me regarder je pense qu'on va se dire allez on va tuer Macheline alors est-ce que ce choix a des conséquences oui bien sûr je vais pas te dire lesquelles mais je veux juste faire mon maître du jeu et dire est-ce que t'es sûr que tu veux choisir cette option oui parce que je sens que si je libère il va y avoir une couille c'est ça ? je ne peux ni nier ni confirmer cette information patard bah sauf si tu veux vraiment que je te réponde mais si tu veux pas que je te spoil rien avec nous si tu les épargnes ça va poser problème avec Zrel parce qu'elle va le voir en gros après ça elle va fouiller ton esprit de manière forcée tu peux pas l'en empêcher donc elle va voir comment tu as géré les gobelins et ça va légèrement changer ton interaction avec elle ah d'accord donc moi quand je suis arrivé à ce moment là je me suis dit bon désolé les gobelins faut que je joue un rôle et du coup je crois que j'avais pris l'option 2 moi du coup ils ont suffoqué c'était une mort bon un peu dégueulasse mais j'ai jugé que c'était un petit peu mieux que je veux voir vos viscères se répandre sur le sol bon bah écoutes pour un changement de scénario les viscères sur le sol tu veux voir les viscères du coup oui les viscères sur le sol non clou cani comme je te dis je te donne les infos seulement si tu me les demande merci Sam Gamgee Sam Gamgee ta gueule il faut en savoir plus sur ses pouvoirs merci Captain Obvious merci Captain Obvious merci Captain Obvious merci Captain Obvious tu dois savoir plus sur ses poupoirs mon petit et toi qu'est-ce tu fais tu te prends de la nouille ? les prières et les préparations ne doivent pas être détruites le bâtiment est hors limite pour tout le monde même toi les disciples Raël ? tout le monde continue à regarder et assurer que personne ne passe pas excellent timing true soul salut ah encore vous les gobelins, dites moi comment ils ont souffert c'est trop c'est pas la même chose c'est trop c'est pas la même chose oui oui c'était amusant t'as d'autres personnes à tuer ? genre toi ? plein. plein. J'espère que quelqu'un de vos talents sera plus ambitieux. Tu es venu ici pour répondre à l'absolute's call. Viens voir ce que tu es en fait. Elle passe les folds de ta minde de nouveau, touchant les wants et les hopes, les tasting. Chaque émotion s'occupe dans la palette de la minde. Mais il y a une purpose pour sa exploration. Elle cherche une preuve de ta faith. Je suis à distrait en montrant l'image de toi qui couche avec Ombroker. L'amour de l'absolu, soif de pouvoir, une vague de haine. Allez, un petit détour avec moi qui recoule avec Ombroker, ça serait rigolol. Il y a 24 à toi ! Tu crois qu'il y a moi le passage où je me fais pruiter la poêle ? Ha 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 ! Et un bon et un bon cœur derrière. Hum, la douleur se rend plus fort. Ha 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 ! Elle me donna tout ce que j'ai voulu. Tu crois que vous voulez dire pour le thé, je suis juste... de prendre sans demander, de sentir sans doute, et de mûler sans conséquences. Dans un mot, la liberté. Mais ça parait sympa, et moi comment est-ce que je peux avoir ce que je veux ? En servir le Général Thorne. J'ai une mission pour toi. C'est tout. Pensez-y. Le plus près que tu peux arriver au Général, le plus près que tu es aux réponses que tu cherches. Ah, attends, on peut faire du commerce ? Ah, elle a rien. Oui non, mais elle a rien. Je ne vis que pour servir. Qu'est-ce que je dois faire ? Il a un relic que le Général Thorne nécessite. Il a envoyé son plus confiant, le disciple Balthazar, pour le retirer. Le relic est derrière la famille de Thorne. C'est là où tu vas trouver Balthazar. Ah, un des rois mages ! Pensez-y, aide Balthazar si tu peux. Pendant ce temps, t'as le troll derrière, en train de dormir. On est ici, Balthazar est mort. Et quelle est cette relique, au juste ? C'est quelque chose que le Général Thorne souhaite, et qu'il a ordre de nous retirer. Qu'est-ce qu'il a devenu de lui, c'est la relique qui m'intéresse. Ah ! J'ai une perspicacité ratée. Et t'as perdu contact, ça veut dire quoi, au juste ? Développe Micheline. Eh. C'est quasiment important. C'est bas possible. C'est pas possible. C'est pas possible ici, mais le décor est assuré ? D'accord, ça veut dire quoi. Vous avez besoin d'un plan de lenteur pour les survivre. Prends l'un des chambres de Balthazar. Mais ne pleurez pas. La dernière personne qui a snooké dans ses secrets a perdu leur tête. Je crois qu'il l'utilise comme une chambres. Et pour trouver le bureau de Balthazar dans ma première partie, je savais pas que c'était juste à côté du bureau de Zrel. Bon. La chambre de Zalbatar. Ok, la lanterne, elle est là. Et donc, euh... Je suppose que tu veux pas essayer de fouiller quand même. Ce serait pas une bonne idée, mais... Ce serait une très mauvaise idée. Parce qu'après, ils vont tous s'être en mode Mais, 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 mais tu fouilles Truduc. On va te tuer. Ok, donc une fois qu'on a fait ça... Bon, enfin, quand même, la quête, c'est littéralement, euh... Ah ! J'ai perdu mon marteau ! Il est à deux mètres de moi ! Faut-tu me l'apporter ? Tiens, voilà ton marteau. Mon unique marteau ! Tu as gagné une récompense ! Un marteau ! Un marteau ! Le monde de jeu, il est là-bas. Oui. Parfois, on a les gros dessous maisons à l'ignore ! Il est à l'ignore ! C'est velours ! Et non. Pas... Quoi ? Alors, armement ou l'heure à nuit de Thorne. Je crois qu'il doit y avoir douleur, à mon avis. De l'égarement. Attends. Notre dame de l'égarement. Quand viendra notre dame de l'égarement. Putain ! Attends. Notre dame de l'égarement. Dame de l'âme. Dame de la douneur. Quand tombe la nuit. Vient l'avènement de Thorne. Ok, je ne sais pas à quoi ça sert ça, mais d'accord. Tu peux prendre les plaques ? Non. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. À la limite, on reviendra une autre fois, je pense. Je pense que je vais regarder, parce que c'est sûr qu'il y a un truc, on est d'accord. Oui, oui, mais pour qu'il y ait un truc comme ça, et que ça parle des Thorne, soit c'est du gras, donc du l'or, soit c'est un truc qui nous aide, donc... Oh, tiens. Tiens, bonjour. Comment vas-tu ? Oh, non, 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 non. Barre-toi ça. Tu sais qui c'est ? C'est la petite Tief King qu'on a aidé. C'est celle du tout début qui était dans le camp quand on l'a aidé. Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être avec tes parents. La numéro 2. Alors, pour le coup, je sais où ils sont. Tu veux qu'on y aille avant d'aller au mausolée ou pas ? Je pense qu'on va peut-être regarder la petite avant, oui. Je vais les retrouver. C'est vrai que le truc de l'occultisme, c'est un sort aussi puissant à... Ah, voleuse. Je vais quand même retrouver tes parents. Tu veux m'accompagner ? Non, non, mais tu peux lui dire d'aller au camp. Oui, bonne idée. Aller au camp ou aller à l'auberge. Comme tu préfères. Sachant que dans tous les cas, il sera protégé. On peut le mettre un instant dans mon camp. Accordure. S'il va dans mon camp, il y a un mec nommé Will. C'est le meilleur. Voilà, ça va être la meilleure... Lui et Carlac, ça va être tes meilleurs babysitters. Ah, c'est vrai, il est Carlac. Et attention, ne va pas vers la toute verte et l'autre, monsieur Aspirine. Et s'il a des grandes dents, c'est pas pour te manger. Non, non, c'est pour autre chose. Ah, j'ai trouvé un caca. Ah oui, le squelette, la caresse du véritable amour. C'est quoi ce nom, la caresse du véritable amour ? Ça tombe bien, parce que c'est un anneau qui fonctionne par deux. Et le deuxième est exactement au même endroit où il y a les parents d'Arabela. Donc si tu veux voir, on pourra aller voir. Attends, par contre... Alors, vite fait, je vais trouver le point de téléportation, histoire qu'on puisse revenir après. Oui, évidemment. Merci, Poupette. Même si j'ai utilisé une autre nuit de câlinerie. Hein ? Tiens, bon bon bâtard. Bon, j'ai utilisé depuis combien de temps pour répéter ce petit discours. Bon, j'ai utilisé depuis que c'était parfait. J'ai devenu très froid de toi, vous le savez, dans mon chemin. Je pensais que c'était juste 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 de vous warner des dangers avant. Non, vas-y, développe, je suis tout ouï. Oh, nous nous savons qu'ils sont bientôt réveillés. C'est important pour moi d'essayer de vous acheter de vous d'entendre. Mais je peux... ... ... ... ... ... ... C'est quoi cette rame ? Non, mais euh, faites-moi un topo. C'est quoi cette... ... ... Allez, vas-y, fais-moi un topo, mon papoteau. ... Et... Un petit coup de persuasion. Allez, on aime les jeux de dés. On lance les dés. 23. Et je sens bien que vous me dites la moitié des choses à son sujet. Il faut que j'appelle au Bélix pour qu'il a l'erreur. Voilà, moi j'ai des échecs critiques. Tu veux Reroll ? Oui. Je veux qu'il crache le morceau. Il a un cercle. De ? De faux. De fourbe. On dirait limite Alan Reckman dans Robin des Bois. Oh putain. C'est vrai. Je ne sais pas. Il y a un truc Alan Reckman. Alan Reckman dans le rôle de gros bâtard ultime. Et donc ? À vous entendre, j'ai l'impression qu'il s'agit là de quelqu'un que je prendrais grand plaisir à rencontrer. Au contraire. Et... Mose de venture. Mose de courage. Non dé%imable. Mose de pression. Mose de pérette. Mose de pérette. Le maintien d'un œil. S'invite. un truc. ouais 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 allez casse toi ouais ouais merci allez barre toi va donner des mauvais points je suis démoniaque ok une potion et de l'argent pourquoi pas et du coup du coup du coup du coup gratuit c'est carrément gratos et oui et oui 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 donc on va aller au nord-ouest on va retourner à la maison de la guérison oui parce qu'il faut retrouver les parents de la ponte c'est ça ah non c'est merde c'est le croissant de lune ça pardon tu es excusé mais merci bien ok là c'est la maison de la guérison par contre utiliser clé alors apparemment j'ai utilisé une clé quelque part je ne sais pas où alors que je me souvienne je crois que c'est ce squelette là non c'est pas celui là il me donne de l'argent alors ça doit être celui ci voilà l'étreinte du véritable amour en gros tu peux mettre les deux anneaux à deux personnes différentes et c'est le cas celle qui a attend voilà caresse du véritable amour en gros les trains du véritable amour ça permet de faire lien de protection sur la personne qui a le deuxième anneau les liens de protection c'est un truc qui fait que alors si je me souviens bien en gros vous êtes relié et s'il y en a un qui se prend des dégâts et l'autre qui s'en prend des dégâts aussi mais je crois qu'il ya quand même un effet de protection en même temps attend tu sais quoi je vais tester je vais mettre ça sur deux personnes qui ont pas d'anneaux j'aime alors j'en donne un à gail et un alcine voilà parce que tu comprends ils sont très très amoureux voilà c'est ça donc je vais mettre lui je lui ai donné cet anneau là et elle si je vais lui donner l'autre ok donc comment ça marche déjà donc résistance à tous les types de dégâts et plus 1 à la classe d'armure mais quand il subit des dégâts qu'on subit autant oui en plus ce n'est vraiment aux deux qui arrêtent pas de se faire taper c'est marrant en vrai c'est pas idiot du coup voyons par contre du coup je sais plus où sont les parents en question non là c'est d'où on vient je crois mais évidemment ils peuvent pas être en hauteur ils sont dans un trou non attend le mec qui est mort sur la table à purée quoi je me rappelle de cet endroit oui oui c'est là où on a affronté le patient dans un tristeta oui c'est là où on a devant affronté le poube et tu m'as donné un trophée vous n'avez qu'à affronter votre maître et pas je te donne le titre de maître et donc voilà la maman et voilà le papa ils sont tous morts ils sont les deux morts ouais ah merde donc on va retourner non pas à long repos on va retourner au camp pour annoncer la nouvelle à la gamine alors je crois je crois mauvais film elle est avec flétris flétrisse et ou ah il est là ça va elle aurait pu être avec astarion du coup tu veux lui dire ou pas je pense qu'il faut être caché avec elle tes parents sont morts tu ne m'appellera plus jamais la numéro 3 elle est tellement dégueulasse non peut-être pas la numéro 3 bon ben voilà ça c'est fait maintenant on pourra retourner au mausolée ah bah du coup on n'avait pas eu on n'avait pas eu dialogue pour les employés attend c'est bizarre il me semblait bon bah du coup ok c'est là en vrai est ce que tu voudrais pas essayer non non je sais pas bah quand même pas pensons qu'elle des compagnons oui donc hop 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 et la pédale eh bien j'aurais dû me téléporter directement au mausolée oui tant pis téléportation oui parce que maintenant il faut affronter la bête c'est ça et la bête elle est comment oh mais t'es bonne garçon digestif attend on reste combien de temps au cas où pour voir si ça peut pas être la prochaine vidéo la bête bah là oui parce qu'on fera pas ça en 5 minutes de toute façon non on fera pas ça en 5 minutes non pas l'humour on n'est pas la bonne ah je sais pas la bonne je sais pas la bonne pour le moustiquer c'est pas la bonne c'est quoi donc bah ça peut pas de la bonne c'est pas ça c'est quoi les gars mais je sais pas la bonne il y a un peu voilà non 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 je sais pas la bonne non 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 Alors là, il y a des pièges partout ! Ah oui, je vais avoir mes glans qui vont marcher dans les pièges ! Je pense que j'ai activé les bons boutons ! Ah merde, du coup il se passe quoi ? Bon ça va, ils ne sont pas pris de dégain si on est aveuglés. Non, ça va, oui. Bon par contre c'est en train de gémir là. Si, je crois qu'Alcine s'est pris un coup. Ah, tout le monde s'est pris des coups sauf un broker. Ah, le vrai sexiste, il tape pas la fille ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant, vous devriez avoir honte ! Ouais, ce pédophile a raison ! Ouais, ce prédateur sexuel d'Astarion a raison ! Astarion, délinquant sexuel ! Un temple de chars, ça te dit quelque chose cette choupette ? Ah 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 ! Un temple de chars, ça te dit quelque chose cette choupette ? Oh ! Il y a des araignées ? Non, par contre je crois qu'il y aura des reins à un moment donné. Oui, mais les reins ils vont juste faire squig squig, t'es mort, barre-toi, laisse-moi manger en paix ! Bah je sais plus, justement. Alors ça, c'est verrouillé. Vingt-ceintes ! Un numéro du téléphone, le téléphone, le téléphone, le téléphone ! Le téléphone ! Je crois qu'il n'y a rien dans la tombe. Et il y a marqué quoi sur la plaque ? Il s'y repose le soldat inconnu, nous l'appelions tous David. Ouais, c'est de la merde. Ah ! Des méga-champignons ! Encore ! Descends la corniche, connard ! Voilà, merci ! Non, 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 non ! Ah merde ! Du coup on est surpris. Une embuscade ! Blesture béante ! Blesture béante ! Attends, je viens de réaliser, mais Alcine n'a pas de sort mineur ! Il n'a pas de sort mineur ! Je trouve ça étrange, oui, ok ! Je trouve ça étrange, oui, ok ! Et entoiler, ça veut dire... Les jets d'attaque ont un avantage. Et ces jets d'attaque et de dextérité ont un désavantage. C'est trop cool ! Ah bah bravo, c'est une chance d'être tout fait tout flamme ! Ah bah d'accord ! Avantage, oui, mais tu ne touche quand même que dalle, wesh ! Parfait ! Ah, c'est peu parfois glacial ! Hummm ! Ouais, ça sert à rien ça ! Non, je ne peux pas le faire. Ah bah super, il y en a deux qui sont effrayés là ! Magnifique ! Ah bah le rato s'est effrayé aussi maintenant ! Magnifique ! Mais bon, ils n'ont pas fait tomber leur arme ! Non, non, ils sont juste effrayés ! Là ça veut dire, ça va, ça veut juste dire qu'ils ne peuvent pas bouger, ok ! Que... Elle a lave ? Super, eux ils ne ratent pas les attaques et nous à chaque fois c'est un pouce d'arrivée Non mais c'est pas grave D'accord, c'est quand je plains que ça y est, le jeu se dit, allez hop Non mais c'est pas ça, c'est surtout que je savais que si on tuait l'original, les deux clones mourraient En fait, c'est surtout ça Ouais Où est la porte ? C'est vrai qu'il y avait une porte Ah bah elle est là Et du coup, juste le temps qu'on arrive au temple et ce sera l'heure de terminer ici Hop, utiliser outils de voleur Ouais, et du coup, temple des épreuves de chat, on s'arrête là et au prochain épisode, les épreuves en question Ah putain, je sens que ça va être chiant Eh, salut Salut